... Christophe Vital, directeur du patrimoine culturel. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce lieu mythique, historique ? Ce lieu, c'est le logis de la Chaboterie, sur la commune de Saint-Sulpice-le-Verdon. C'est un petit château vendéen qui est composé à la fois du corps de logis. Ce corps de logis, on l'a remeublé il y a une vingtaine d'années, tel que pouvait être un logis à la fin du XVIIIe siècle. Donc le public peut parcourir ces différentes salles, découvrir à la fois l'ambiance de l'art de vivre du XVIIIe siècle, les objets, le mobilier qui compose ses intérieurs, et puis aussi un joli jardin qui donne sur ce logis. Et puis troisième élément, une scénographie, on peut dire un centre d'interprétation, qui évoque la vie de Charette et la guerre de Vendée. Alors pourquoi Charette ? Parce que c'est ici à la Chaboterie, dans le bois de la Chaboterie, que le général vendéen, pratiquement qui était le dernier, a été arrêté. Il a passé un petit moment à la Chaboterie pour y être soigné. Et ensuite, il a donc été transporté à Nantes, emprisonné pendant quelques jours, et pour finir, exécuté sur la place Vierma Nantes. Alors, c'est une anecdote, mais c'est aussi un symbole très fort, puisque cette arrestation marque un coup d'arrêt définitif de cette guerre civile, qui a été très longue, donc de la guerre de Vendée. Qui a été Charette ? Alors Charette, c'était un personnage, une petite noblesse Bapouet-Vine. Il est né d'ailleurs en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes. Et donc, il était désargenté. Et comme beaucoup de membres de ses familles, il devient officier de marine. Il a participé d'ailleurs à la guerre d'indépendance des États-Unis. Et donc, à son retour, ensuite, il va s'engager dans la guerre de Vendée, non pas d'ailleurs de manière très volontaire, puisqu'on viendra le chercher, comme la plupart d'ailleurs des généraux des guerres de Vendée. Et il fera donc cette guerre, avec un caractère particulier, parce que je crois que Charette va être toujours marin pendant toute cette période. Et donc, il ne va pas forcément avoir les mêmes logiques stratégiques que d'autres chefs vendéens. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de montrer ici, à travers un certain nombre d'une scénographie, faite d'un parcours sonore, faite de films, de multimédia, de choses très interactives. Ce qu'on a voulu, c'est que le public puisse être vraiment acteur de sa visite, et puisse poser des questions, et avoir des réponses en fonction du degré de connaissance qu'il pouvait avoir de ces événements. Justement, un lieu éducatif. C'est un lieu qui a vraiment une fonction éducative, oui. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On a essayé de le mettre à la portée aussi des jeunes, avec des moyens qu'ils ont l'habitude de... Voilà, je vois aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup... Nous sommes en vacances scolaires, il y a beaucoup d'enfants, donc ils naviguent sans aucune difficulté dans tout ça, dans les écrans tactiles et dans toutes les versions numériques qu'on leur propose. Donc c'est d'essayer d'expliquer des choses aux enfants, aux jeunes, mais aussi à des gens qui ont peut-être des a priori, d'ailleurs, sur ces événements, ou alors de peu de connaissances, et donc d'essayer d'être didactique et pédagogique. Oui, pédagogique, c'est le mot aussi. Oui, je pense que la vocation pédagogique, c'est en tous les cas l'objectif qu'on s'était donné, parce que ces événements sont complexes, ils sont difficiles à comprendre pour des gens du XXIe siècle, donc il faut replacer les choses dans leur contexte, dans le contexte de l'époque, c'est ce qu'on essaye de faire, et donc en donnant des clés, en demandant, alors ce que nous avons fait, à quelques experts, à des scientifiques, de nous apporter leur lumière, donc ça c'est important, notamment par exemple sur les forces et faiblesses des deux camps, de comprendre pourquoi à certains moments un camp l'emporte sur l'autre, ou vice versa, et aussi de comprendre les principales étapes, les principales batailles qui ont été engagées pendant cette guerre. Justement, cette bataille de Vendée, cette guerre de Vendée, elle a dépassé les limites vendéennes, elle a été jusqu'à Tours, jusqu'au Mans aussi ? Elle a dépassé effectivement les frontières de la Vendée, Vendée militaire, bon c'est pas simplement la Vendée départementale, c'est aussi l'Anjou, mais nous n'évoquons pas ce qu'on appelle la virée de galerne, c'est-à-dire qu'après la déroute de Cholet en octobre 1793, l'armée Vendée va franchir la Loire et va partir effectivement dans une espèce de folle aventure jusqu'à Grandville, ils vont aller au Mans, à Laval, etc. Charrette n'en fait pas partie, donc on n'évoque pas cet épisode-là, puisque Charrette, lui, au contraire, refuse de traverser la Loire, et préfère rester dans son pays, dans les contrées qu'il connaît, et avec l'œil encore tourné vers la côte, vers le littoral, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il essaiera de prendre Noirmouti à plusieurs reprises, parce qu'il pense que l'espoir vient de là, vient de la mer, vient de soutien qui pourrait lui être apporté, mais qui ne sont jamais venus. Un dernier point, un mot sur son exécution, là aussi, pas mal d'anecdotes. Alors l'exécution de Charrette, elle a donc eu lieu sur la place Villarmanente, qui est une place connue, donc sur la place Tantèse, et donc il y a un tableau qui a été fait par Julien Leblanc, qui est un artiste qui s'est intéressé aux guerres de Vendée en produisant plusieurs œuvres. Alors il y a un tableau très célèbre, qui ne représente pas vraiment l'exécution, mais le moment juste avant l'exécution, et nous avons eu envie de continuer l'histoire, et de faire revivre ce tableau jusqu'au moment où Charrette va être exécutée. Christophe Mittal, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501